Lorsque nous avons dû débarrasser la maison de mes beaux-parents suite à leur décès, nous avons trouvé dans un des tiroirs d'une armoire un petit agenda. Un petit agenda tout petit qui, en feuilletant, a révélé quelques secrets. Quelques secrets de la vie de mon beau-père. Et c'était un agenda qui datait de 1944. Et mon beau-père a été, dans les travaux obligatoires, prisonnier de guerre. Et il avait noté dans cet agenda, justement, dans ces années de guerre, différentes choses qui m'ont intrigué et interpellé. Il avait simplement noté ce qu'il avait mangé de temps en temps. Et c'était les rares indications qu'il avait faites. Cela montrait, d'une manière étonnante, mais véritable, qu'il était dans un régime de survie. Et que ce qui comptait pour lui, avant tout, c'était d'avoir quelque chose à manger pour survivre. Oui, je voudrais vous parler aujourd'hui de la faim. Gardez votre faim de Dieu intacte. Savez-vous qu'il y a aujourd'hui un milliard de personnes sur cette terre qui ne mangent pas à leur faim ? Et ainsi, nous devrions être reconnaissants et vraiment prier de tout notre cœur et dire merci Seigneur lorsque nous sommes devant nos assiettes remplies, à nos repas autour de nos tables familiales. La faim, la faim tue encore aujourd'hui 25 000 personnes tous les jours. Mais dans la parole de Dieu, cette Bible qui nous parle de tous les sujets et qui nous parle également de cette faim, mais d'une autre faim, une faim du cœur, elle nous dit quelque chose d'intéressant dans le prophète Amos au chapitre 8. Écoutez cette parole « Voici les jours viennent, dit le Seigneur, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif d'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. » Une faim, une soif d'entendre les paroles de Dieu. Voyez-vous, il y a en chacun de nous une composante spirituelle qui a également faim et soif. Et je me souviens de ma propre vie lorsque, je crois l'avoir déjà dit dans les émissions précédentes, qui étaient composées de rites et d'une religion où j'étais relativement fidèle, mais il y avait en moi quelque chose qui n'était jamais rassasié. Je ne savais pas ce que c'était, mais je n'étais pas satisfait. J'étais affamé quelque part parce que mon âme, mon esprit restait vide malgré ma religion, malgré mérité, malgré ma fidélité. Je n'avais pas encore reçu ce qui remplit le cœur. Dieu dit, je vais envoyer cette faim et cette soif vraie. Votre esprit, votre âme ont été créées pour être remplies de la présence de Dieu. Et l'absence de Dieu crée une faim, crée une soif. Dans Jean chapitre 6, Jésus va parler devant la foule et il va dire aussi à ses disciples et à la foule, il va dire, Moïse ne vous a pas donné le pain du ciel, mais mon Père vous donne le vrai pain du ciel. Car le pain de Dieu, c'est celui qui descend du ciel et donne la vie au monde. Voyez-vous, la différence, c'est que la faim de Dieu rassasie, la faim de Dieu, lorsqu'elle reçoit ce pain de vie, nous sommes véritablement rassasiés parce que nous recevons la vie avec un V majuscule. Et les disciples vont ajouter, Seigneur, donne-nous toujours de ce pain. Et c'est ce que je voudrais vous laisser comme parole aujourd'hui. Puissiez prier de la même manière, Seigneur, donne-moi toujours ce pain, que je ne parcours pas la journée, que je ne traverse pas la vie, que je ne passe pas dans ce monde en étant affamé dans mon âme, mais que je sois rassasié et que je puisse avoir en moi ce pain de vie, que je puisse avoir la vie dans toute sa plénitude, avec toutes ses dimensions. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. Lorsque vous avez faim, eh bien, c'est un signe de santé. C'est plutôt l'absence de faim qui pose problème. Et pourtant, il y a des gens qui parcourent le monde et qui ne se posent aucune question par rapport à leur âme, si leur âme a vraiment faim ou si leur esprit est assoiffé de quelque chose. Ils n'ont besoin de rien. Et Jésus va leur dire, peut-être aujourd'hui, comme il a dit autrefois, que sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme ? Écoutez la faim de votre âme. Écoutez la soif de votre cœur. Car Dieu a des réponses à vous donner par rapport à cette soif et cette faim qu'il réveille en vous aujourd'hui, justement. La manne était donnée au peuple d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert. Cette manne tombait du ciel gratuitement, mais il fallait quand même se déplacer pour aller le ramasser partout. Et mon encouragement, c'est que cette manne qui vient de cette parole, qui vient de cette parole, ce pain de vie que Dieu nous laisse dans cette parole écrite, nous devons aller le chercher. Je pense à bien des chrétiens qui partent dans la vie, qui partent dans leur journée, et ils ont peut-être parcouru, ils ont peut-être parcouru juste quelques versets ou lu une rapide parole sur leur téléphone portable, mais leur ventre, leur cœur, leur âme est restée malgré tout affamée. Il nous faut passer du temps avec Dieu, mais au moins recevoir sa paix et recevoir quelque chose qui rassasie. Sa présence rassasie toujours. Gardez votre fin de Dieu intacte. Restez dans cette fin de Dieu et recevez le pain de vie qui rassasie. Partez dans votre journée en étant rassasiés de sa présence, en étant heureux de ce qu'il va, de ce qu'il marche avec vous. Peut-être que certains vont dire, mais moi je n'ai pas faim. Je vous poserai la question, mais avez-vous faim d'autre chose ? Souvent, nous n'avons pas la faim parce que nous sommes déjà rassasiés d'autre chose. Nous ne pouvons pas avoir faim de tout en même temps. Bien souvent, s'il nous manque cette fin de Dieu, c'est que nous sommes pleins d'autre chose. Nous sommes pleins de nous-mêmes, nous sommes pleins de nos loisirs, nous sommes pleins de nos occupations et de notre stress aussi. Nous sommes pleins de choses qui meublent, qui encombrent notre âme et cette fin de Dieu disparaît parce que nous sommes remplis d'autres choses. Voyez-vous, cette fin de Dieu se déclare lorsque vous cherchez l'unique, lorsque vous cherchez ce qui est précieux, ce qui a vraiment de la valeur. Laissez monter en vous cette fin pour la vérité, cette fin pour la présence de Dieu, pour Lui et rien que pour Lui. Laissez tomber les autres choses. Faites, prenez du temps, faites de la place, prenez de l'espace afin que cette fin de Dieu puisse monter en surface et que vous puissiez y répondre. Seigneur, donne-nous toujours ce pain. D'ailleurs, dans Notre Père, nous prions, donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Encore une fois, je dis, il faut dire merci devant nos assiettes pleines, mais notre âme a besoin du pain quotidien aussi. Notre cœur a besoin de ces choses. Je termine par cette parole du Cantique des Cantiques où il y a une histoire très belle qui se dit où la bien-aimée va se lever. Elle va dire, je vais chercher mon bien-aimé. Elle va chercher partout, mais elle ne trouve pas. Elle va encore une fois repartir chercher. Et elle va dire ceci, après avoir passé les gardes, « J'ai trouvé celui que mon cœur aime, et je ne l'ai plus lâché. » Il ne faut plus jamais lâcher la main de Jésus. Il ne faut plus jamais lâcher le Seigneur. C'est lui qui vous donne cette fin et qui vous donne aussi le pain de vie qui vous rassasie. Dans Matthieu 13, et je termine par là, il est question de cette parabole du semeur qui montre qu'il y a trois raisons pour lesquelles nous étouffons la fin au fond de nos cœurs. Ce sont les plaisirs, les soucis de la vie, mais aussi la séduction des richesses. En relisant ce texte, vous allez remarquer que, eh bien, ces choses peuvent très facilement envahir. Et la composante du temps et du besoin d'aujourd'hui est très fortement mise au défi dans notre région, dans notre monde occidental. Eh bien, que les séductions ne vous empêchent pas. Prenez victoire sur ces séductions. Ne vous laissez pas emmener par les plaisirs et les propositions qui font profusion aujourd'hui autour de nous. Et ne nous laissons pas prendre dans notre temps, mais gardons la soif de Dieu intacte. C'est mon désir, c'est ma prière, c'est mon souhait pour chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada